En 1981, on a eu conscience avec des instits et un inspecteur d'académie que tout le patrimoine des années 1920-1930 allait disparaître, que les écoles changeaient leur mobilier, et donc tout ça, ça allait à la poubelle. Il y avait énormément de choses du patrimoine qui étaient vraiment déjà liquidées, etc. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir conservé dans cette école-là des choses comme des ardoises, des encriers, des plumes. Il y avait encore beaucoup de matériel très ancien quand je suis arrivée, avec des jeux même de maternelle, mais vraiment à l'ancienne. Et donc tout ce patrimoine-là, plus le patrimoine qui était dans les écoles, avec des instits et des gens même du musée des Beaux-Arts, etc., on a décidé que pour garder le patrimoine, il fallait créer quelque chose. Et donc le début a été la création d'un musée de l'école. Ça s'appelait comme ça à l'époque, c'était un musée de l'école. Et on l'a installé en 84, on l'a installé dans une classe qui était désaffectée puisqu'il n'y avait plus personne. Donc on a commencé à mettre du matériel là. Mais ça n'a jamais été un musée à proprement parler. C'est un musée qui a tout de suite fonctionné, qui recevait des classes. Et on appelait ça, donc il venait classe à l'ancienne. Donc il venait écrire à l'encre, il venait faire des... Et dès le début, ça a fonctionné comme ça. Il venait passer la journée là, en écrivant, ou une demi-journée plus tôt, et faire une leçon de morale, faire une leçon d'écriture, une leçon de calcul, avec le certificat d'études, même qu'on fait passer. Et bon, ça a perduré ça. Et vraiment, c'était intéressant jusqu'au jour où on a créé justement cette classe de CP ici. On a dû fermer la classe musée parce qu'on avait besoin de locaux. Et le musée fonctionne encore actuellement. Il s'appelle, on ne dit pas musée, mais enfin on dit classe à l'ancienne, et il fonctionne à l'école Longchamp. Donc on est parti à l'école Longchamp. Et je fais encore partie de cette association, parce que c'est une association loi 1901. Et je fais encore partie de cette, et je continue le bénévolat là-bas, à l'école Longchamp. Donc on reçoit des classes régulièrement, des enfants qui viennent passer une journée 1930 dans l'école. On reçoit aussi des personnes âgées, des maisons de retraite. On prête du matériel, parce que maintenant, les gens nous connaissent un peu mieux. Donc ils nous apportent des vieux cahiers, des vieux livres. On a beaucoup de livres et on a quand même maintenant pas mal de matériel. Mais malheureusement, il s'est perdu tellement de choses dans les écoles, et c'est vraiment dommage. Voilà donc le musée de l'école, qui a fonctionné dans une vieille école. On trouvait ça très bien. Et quand je vous ai parlé d'Agnès Varda, et elle est venue à cause de ça. Parce qu'en fait, elle s'allongeait d'avoir une école du temps de Jaco de Nantes. Donc voilà, c'est en partie pour ça. Même si elle a tourné ailleurs, à la campagne aussi. Mais elle a tourné un peu ici, dans cette cour-là. Voilà donc l'histoire du musée de l'école. Sous-titrage ST' 501